La vidéo tuto pour former en pratiquant sur le terrain. Pour apprendre un truc, il n'y a rien de mieux que la pratique. Avec la vidéo tuto, les utilisateurs de tes machines pourront pratiquer sur le terrain et se former efficacement sans prise de tête. Allez, on range les manuels d'utilisation, les formations face à face et on sort sa caméra. Tu savais que 70% des connaissances sont remplies sur le terrain en pratiquant ? Tu peux pondre des cours théoriques en béton sans la pratique, tu n'auras aucun résultat. Que tu souhaites former tes techniciens ou les utilisateurs de tes machines, rien ne vaut la pratique. Et non, tu n'auras pas à les réunir dans un champ ou un atelier pour leur montrer comment remplir une cuillée d'un rassage ou graisser son pulvérisateur. Tout ce que tu as à faire, c'est tourner des vidéos. Ensuite, tu laisses la magie opérer. Tu verras que tes soucis et ce de ton client, c'est pas mal, non ? Dis adieu au manuel d'utilisation. Ça te dit de feuilleter un bouquin de 300 pages pendant que tu essayes de régler un problème ? Une fuite hydrique sur ta machine, par exemple ? Est-ce que ça te dit de rester assis 4 jours à écouter quelqu'un parler devant un vidéoproducteur ? Bah ouais, on connaît la réponse. Bah tes clients non plus ne veulent pas faire ça. Donc ton manuel d'utilisation et ton bouquin de formation, tu peux t'en servir comme caleporte ou faire du feu avec. Prends plutôt ta caméra et ton smartphone et tourne des vidéos tuto. Avec une vidéo, tu donnes une solution à un problème. Pas de chichi, rien, juste des explications claires. Les gens, ils visionnent la vidéo et ils réparent ou pratiquent en même temps. Personne s'énerve, personne n'est blessé et personne ne va se faire insulter. Et tout ça grâce à quelques minutes de vidéos. Tu sais qu'une vidéo de tuyau, ça fait genre 100 pages d'un manuel d'utilisation ? T'imagines un peu le gain de temps et l'économie d'énergie ? En plus, les gens retiennent et apprennent bien mieux visuellement. Donc c'est tout pdf. Et en plus, il faut former dans l'avrairie. L'apprentissage sur le papier ou les formations en face à face, ça marche pas. Sans déconner, qui se souvient des cours théoriques ? T'auras beau être concentré de ouf à la sortie de la salle de formation, tu retiens quoi ? Peut-être 10% des informations qu'on t'a transmises et encore je suis optimiste. Tu veux rendre un service à tes clients, optimiser la performance de ton équipe ? Et pour ça, t'as pas besoin d'organiser une session pratique où tu vas te balader dans un atelier avec 40 étudiants. C'est pas pratique du tout d'ailleurs, ça. Bah non, puisque t'as des vidéos tutos, tu choisis tes sujets, qui sont en général des soucis fréquents que les utilisateurs de tes machines rencontrent, ou tu filmes des techniciens en train de faire les manipulations pour régler les problèmes, t'expliques en détail comment ça se passe, tu postes tes vidéos, tes clients, ils sont sur le terrain, ils regardent la vidéo et ils pratiquent. Y'a pas à attendre son tour pour essayer de faire un truc, qu'il n'y a pas de « Hey, j'ai pas vu, j'étais trop loin, est-ce qu'on peut refaire la manipulation ? » Là, c'est l'utilisateur face à la machine avec sa vidéo tuto comme guide. C'est rapide, on comprend tout de suite et surtout on retient. Et en plus, il a tout le loisir de refaire encore et encore les manipulations à sa guise. Tu m'étonnes qu'il retienne après. Tu crois qu'avec une formation en face-à-face, t'en restes résultats ? Impossible. Tu crois que le manuel d'utilisation est aussi efficace ? Lol. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que les manuels et les formations en face-à-face, ça n'ancienne pas grand-chose et en plus, on ne retient pas bien les informations. Et si on cherche une information, c'est très compliqué à trouver. La pratique, ça assure 70% de rétention des informations. Avec la vidéo tuto, les utilisateurs y pratiquent depuis leur cabine à leur rythme. Et ça, tu ne peux pas le battre.